Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Téléluçon Sud-Vendée. Nous avons décidé de mettre en lumière tous les commerces de proximité et connaître un peu leur organisation suite à ce second confinement. Donc nous allons rencontrer Philippe, Béatrice et Jean-Philippe de l'Ardoise Gourmande. Donc je vous invite à venir les rencontrer. Bonjour Philippe. Bonjour Sandrine. Alors en termes d'organisation aujourd'hui à l'Ardoise Gourmande, comment est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez mis en place en fait ? Alors par rapport au dernier confinement en fait, on a mis une ardoise en place pour tous les matins que je communique par internet via notre site et via Facebook et une ardoise à l'extérieur où les gens en fait ont la connaissance de ce qui est prêt le matin et qu'ils peuvent prendre, venir chercher de 11h à 13h tous les jours. D'accord. Et en termes de communication en fait ? En termes de communication, notre site internet, le Facebook en fait de l'Ardoise Gourmande et l'Ardoise en fait qui est à l'extérieur à 9h le matin. Donc bonjour Franck. Bonjour Sandrine. Donc vous êtes un client de l'Ardoise Gourmande et aujourd'hui vous venez chercher des plats à emporter. Comment ça se passe depuis que nous sommes en confinement ? Eh bien vu qu'on n'a plus le choix, on ne peut plus venir déguster sur place. Petite commande par texto à Philippe directement et puis voilà en lui donnant l'heure à laquelle je lui passe et je viens récupérer ma commande ici. Très bien. Et est-ce que vous êtes freiné ? Est-ce que vous avez rencontré des barrières pour venir chercher des plats à emporter ? Non, non. Une petite autorisation de sortie qui va bien et puis voilà. Ok. On vient récupérer, on rentre manger ça à la maison tranquillement et puis... Très bien. Eh bien merci beaucoup Franck pour votre témoignage. Donc Philippe, en termes d'organisation et de vente à emporter, expliquez-nous un peu comment vous avez mis en place votre système de... Tout est fait du matin. Tout est fait du matin. Et donc on a un frigo à température à 3 degrés qui permet de stocker les plats qui sont prêts. Et moi par exemple là j'ai une commande avec 2 blanquettes de veau, avec 2 siciliens, 2 clafoutis et 4 veloutés de potimarron que je mets dans une poche et que les gens pourront venir chercher directement à midi quand ils seront à leur pause déjeuner. Voilà, donc ça c'est votre plat du jour et c'est votre carte du jour plutôt ? C'est notre carte du jour, avec 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. D'accord. Et rappelez-nous vos horaires, votre... Donc là tous les matins on est là à 9h, donc on répond au téléphone dès 9h et la porte s'ouvre à 11h, entre 11h et 13h. Voilà, donc 11h-13h vous faites vos livraisons, donc vous distribuez ce qui vous a été commandé. Donc on peut commander via votre messagerie ou par téléphone. Ou par téléphone, ou venir directement, ça sera prêt de façon sans problème. Très bien. Donc nous venons de quitter Philippe et maintenant nous nous trouvons au cœur de l'ardoise gourmande, c'est-à-dire dans les cuisines. Bonjour Béatrice. Bonjour, à vous. Donc dites-nous aujourd'hui ce que vous faites pour vos clients et pour les jours à venir. Voilà comment ça fonctionne au niveau du restaurant. Nous préparons la veille pour les repas qui vont être pris le lendemain. Donc ce qui fait que moi aujourd'hui je suis en train de préparer des choses qui vont servir pour les prochains jours. D'accord. Du fait que nous ne travaillons que des produits frais, il faut quand même un certain temps pour les préparer. Donc vous voyez, aujourd'hui on a acheté de l'ombrine. Donc on a de la chance que nos fournisseurs peuvent nous livrer deux fois par semaine en venant de Nantes, du mine de Nantes. Donc là on a de l'ombrine qui est arrivée entière, que j'ai levée. Et puis là je vais les désarrêter. Et ça on va le mettre pour le menu je pense de mercredi ou de jeudi. Donc vous voyez, nous on veut vraiment que les clients qui viennent chercher des choses chez nous, ils aient exactement la même qualité de produit que quand ils viennent nous voir, quand ils viennent manger au restaurant. Donc ce sont du poisson frais qui est désarrêté, il n'y aura pas d'arrête. On va faire une petite sauce et on va tout agrémenter. Donc ça, ça fait partie d'un des plats que l'on va faire. Et vous voyez, les filets sont frais, ils sont magnifiques et on va préparer ça pour demain. Très bien, merci. Et en termes de fraîcheur concernant par exemple les fruits de mer, donc là ça vient de Nantes. Voilà. Donc vous faites du local, évidemment. Évidemment, ça c'est de l'ombrine qui vient des sables de l'onne. Vous voyez, c'est pas loin du tout. Voilà. On sait que ça vient des sables parce qu'on a vraiment de la traçabilité. Et puis je vais vous montrer parce qu'on va faire aussi des Saint-Jacques pour la fin de semaine. Très bien. Parce que comme vous l'a expliqué mon frère tout à l'heure pour présenter, nous avons une carte de la semaine et une carte pour le week-end. Et donc nous allons faire des Saint-Jacques pour samedi. Donc les Saint-Jacques sont arrivés. Donc vous voyez, nous on les a entières. On les décoquille. On va ensuite les nettoyer. On fait quelque chose de particulier, c'est que par rapport à la Saint-Jacques, nous on va garder ces bardes qui normalement sont jetées, qu'on garde précieusement. Ensuite, il faut les ouvrir, il faut bien les nettoyer. Vous voyez, tout ce que l'on doit garder derrière. Et grâce à ces petites choses qui normalement ne se mangent pas, on va les laver énormément. Et moi je vais faire une sauce pour que la sauce ait le parfum de la Saint-Jacques pour pouvoir mettre avec la Saint-Jacques. Et cette semaine, on va le faire avec une purée de pommes de terre et du topinambour. Très bien. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment pour que les gens comprennent que lorsque l'on leur demande de réserver à l'avance, que nous, avec ces produits frais, on ne peut pas la veille, pour le lendemain, préparer des repas en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens comprennent que plus ils vont réserver de bonheur, et plus nous, on pourra leur faire plaisir et réussir à donner du plaisir à tous les gens qui peuvent évidemment se le permettre. Et pour voir quelque chose d'un petit peu positif dans ces temps qui ne sont pas très faciles. Après un reportage intéressant et très appétissant, nous allons laisser Béatrice à ses fourneaux. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un second reportage et bien d'autres à venir pour les commerces de proximité de Luçon. Il ne faut pas les oublier et bien évidemment consommer et les aider. Donc je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.